Pour la célèbre charlotte au chocolat, la recette est toujours la même depuis 5 générations. Des biscuits trempés dans l'eau de vie, des oeufs frais, bien montés en neige, du chocolat et du beurre. Je dois remonter avec les blancs, avec le chocolat, mais doucement pour ne pas casser trop les blancs, pour qu'elles deviennent bien légères et fluides. En fait, c'est ma madame de Proust faire la charlotte. Dorothée est tombée dans la marmite toute petite auprès de ses grands-parents. Albert, surnommé le Zib, et son épouse Germaine ont fait de cette auberge une des tables incontournables du Berry. C'est ma grand-mère qui tenait sur tout le restaurant, parce que mon grand-père était en plus le mécanicien, le garagiste du village. Il a souvent été dans les cuisines du château et il a vu les gens cuisiner pour la famille du Princière. Et donc, il a enregistré et mémorisé plein de recettes. Et c'est comme ça qu'il a créé la recette du brochet à la crème. Aujourd'hui, c'est son fils Julien qui prépare la célèbre crème. Après des études de commerce, il a décidé de rejoindre l'auberge familiale à 29 ans. Que ce soit pour le poisson ou le poulet à l'estragon, c'est sa grand-mère qui lui a transmis toutes les recettes. Il faut faire les mêmes recettes. Alors, est-ce qu'on arrivera bien à faire la même chose jusqu'au bout ? Le défi, c'est de se dépasser, de faire mieux. En salle, c'est Anne, la sœur de Julien, qui accueille les clients et prend les commandes. C'est vrai que la clientèle qu'on a aujourd'hui, c'est plus celle de mamie. Et nous, on aimerait justement que les jeunes soient de plus en plus sensibles à la bonne bouffe et aussi aux bonnes choses du terroir, notamment les vins. Ici, on pose le plat sur la table, comme à la maison. Le brochet à la crème, jadis pêché dans les rivières du Berry, fait toujours le succès de l'établissement. Excellent ! On y revient toujours. C'est divin, voilà. Cholzib, une recette traditionnelle qui dure depuis 1937. Pour fêter les 80 ans de cette institution locale, une grande fête est organisée le samedi 16 septembre au cœur du village de Mentoussalon.